Le second tour des municipales a lieu dans 5 semaines. Pour y voir clair, voici un récap des enjeux dans 3 grandes villes provençales. A Marseille, Martine Vassal et Michel Rubirola sont au coude à coude. A Aix, Marie Joassin, la maire sortante est favorite, mais tout va dépendre des reports de voies dans une triangulaire. Enfin, à Avignon, la maire PS, Cécile L, est largement favorite d'une très probable quadrangulaire. A Marseille, la situation est des plus incertaines après un premier tour des municipales, marqué par une légère avance de la candidate du printemps marseillais, Michel Rubirola sur Martine Vassal. Le Rassemblement national avec Stéphane Ravier est en 3ème position. Le scrutin est très ouvert. C'est vrai qu'au soir du 15 mars, on avait laissé Michel Rubirola devant Martine Vassal avec un écart très flèbre. Au final, 1800 voix entre les deux candidats, donc un score très serré. Et effectivement, il y a quelques jours, Sébastien Barle, qui portait une liste écolo, une liste verte, a annoncé son désistement et appelle à voter Michel Rubirola. Il y aura donc forcément un report des voix sur Michel Rubirola. Ça, c'est le premier point. L'autre inconnu quand même de ce scrutin, c'est les intentions de vote des gens qui ont voté pour Bruno Gilles, candidat dissident des Républicains, ami historique de Martine Vassal et pour autant adversaire politique dans ce scrutin. Pour le moment, il n'y a pas véritablement de discussion entre Bruno Gilles et Martine Vassal. Les deux camps campent sur leur position, mais on a du mal à imaginer qu'ils ne vont pas trouver un terrain d'entente d'ici le 28 juin, puisque sans ce terrain d'entente, les chances de victoire de Martine Vassal vont être très minces. Autre inconnu, l'abstention au premier tour à Marseille. Elle avait atteint le niveau record de 67,45%. Autant pour le premier tour du 15 mars, il y avait une incertitude sanitaire. Les gens étaient très inquiets. On venait d'annoncer les ravages qu'allait causer ce coronavirus. Donc peu de gens s'étaient effectivement déplacés. Est-ce que fin juin, les conditions sanitaires seront meilleures ? La réponse est oui, mais est-ce que pour autant, les électeurs marseillais vont se déplacer plus nombreux aux urnes ? Ça, c'est moins certain, parce qu'on se retrouvera à quelques jours des vacances. Il fera beau. Est-ce qu'un dimanche de fin juin, les Marseillais iront massivement voter dans les isoloirs ? Ça, c'est vraiment très incertain. Je ne suis pas convaincu, moi, que la participation progresse énormément entre le 15 mars et le 28 juin. À Aix-en-Provence, le second tour se fera à Troyes le dimanche 28 juin. Au soir du premier tour, c'est la candidate mère sortante, Marie Joassin, qui arrivait en tête avec 30,28% des suffrages, malgré un taux de participation inférieur à la moyenne nationale, seulement 35,60%. Derrière, avec un score supérieur à 20%, la députée Anne-Laurence Petel, investie par La République En Marche, était satisfaite d'être le premier des challengers de Marie Joassin et d'incarner une envie de renouveau. Troisième candidat en balotage, l'ex-doyen de la faculté de droit Marc Pena, à la tête de l'Union de la Gauche, se disait confiant en une union plus large. C'est là toute la question de ce second tour à Aix. Comment se fera le report des voix ? On est parti avec un premier tour le 15 mars avec 10 candidats en lice, certains très proches politiquement, autour du centre ou de La République En Marche. On se pose la question du report de ces centristes. Vont-ils aller toucher Anne-Laurence Petel ? Vont-ils aller en partie chez Marc Pena ? Et puis, il y a toujours cette prime au sortant de ces municipales. Marie Joassin, qui est une mère très appréciée dans sa ville, malgré les déboires judiciaires qu'elle a pu avoir, c'est quelqu'un qui est très apprécié localement, qui incarne des valeurs qui trouvent écho à Aix en Provence et qui pourrait, si on associe également les voix de l'autre candidat de la droite républicaine à Aix, pourrait se retrouver devant scrutin à Troyes, très incertain à Aix, en tout cas à quelques jours de ce second tour des municipales. Cécile, elle, conservera-t-elle son fauteuil de mère d'Avignon ? Elle a en tout cas frappé très fort lors du premier tour du 15 mars en rassemblant 34% des suffrages. Devant son Anne-Sophie Rigaud, candidate Rassemblement National, qui obtient 21,5%, viennent ensuite Jean-Pierre Servantes, d'Europe Écologie Les Verts, et Michel Bissière, candidat LR. On va donc vers une quadrangulaire avec la mère sortante, grande favorite. La question, c'est de savoir si en fait, à Avignon, le 28 juin, l'élection du futur maire est déjà pliée. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs auraient tendance à dire que oui. Après, il faut toujours se méfier. Notre métier, on est bien placé pour le savoir. Il y a toujours une surprise, un coup de théâtre qui est possible. Toujours est-il que Cécile, elle, bénéficie quand même de 15 points d'avance sur son principal challenger, qui est Anne-Sophie Rigaud du Rassemblement National. Les opposants à Cécile, elle, ont quand même été plutôt réduits au silence pendant l'épidémie sanitaire, hormis des passes d'armes sur les réseaux sociaux. Et ça va être très, très compliqué pour eux de rattraper le retard, puisque, on le sait, la distanciation sociale est toujours à l'ordre du jour, qu'aucune réunion publique n'est forcément prévue, et que Cécile, elle, semble-t-il, a quand même plutôt bien géré la crise à Avignon, la crise sanitaire, bien sûr, du point de vue du confinement comme du déconfinement. On termine avec la couleur du ciel. Il fera beau en ce mardi 26 mai sur la Provence et la Corse. Seuls quelques petits nuages sur les Alpes de Haute-Provence, au-dessus de Manosque et de Dignes. Les températures sont printanières, voire estivales sur l'ensemble de la région. Jusqu'à 17 à Arles et Avignon, ce seront les maximales. Il fera 14 à Marseille, 13 à Aix, 11 à Manosque, seulement 8 à Dignes. L'après-midi, les températures estivales pour tout le monde. 27 à Marseille, 29 à Aix, 28 à Manosque, jusqu'à 29 à Avignon et Arles, villes les plus chaudes de cette journée, où nous fêterons les Bérangers.